Sous-titrage ST' 501 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 les jubilés, les mariages, une instruction qui n'est que symbolique, fonctionnent d'abord pour reconstruire le système hiérarchique britannique. C'est ça, fondamentalement, qui se joue à ce moment-là. Et là, effectivement, on a donc toujours ce phénomène d'enjeu entre ces constructions d'une hiérarchie qui est une structuration longue de la société britannique et de cette autonomie qui s'est construite au XIXe siècle, qui a évidemment subi des évolutions avec les cultures de masse au XXe siècle, etc. On n'a pas l'intention d'y revenir. Je pense que là, il y a effectivement des racines dans le maintien d'un modèle national de fonctionnement qui se transforme, évidemment, comme tu l'as dit, le labo et le syndicalisme, ce n'est pas, les rapports ne sont plus les mêmes maintenant qu'en 1910, mais en même temps se maintiennent des phénomènes de structuration complexe qui parcourent le mouvement britannique et son syndicalisme. devenir père, ça reste le sommet d'une carrière d'un syndicaliste. Peut-être que, justement, c'est le moment de passer la parole aux Britanniques de service. On va retourner vers Dan. Il y a deux questions, pour résumer, qui seront à retenir de ce premier échange. Alors, comme les Français sont bavards et qu'ils arrivent parfois avoir un peu l'esprit de synthèse, je les résume, ce qui permettra à nos amis traductrices de te briefer sur ces deux questions. La première concerne, en fait, je crois, à part de celle que vient d'exprimer Jean-Louis, du rapport à l'autorité, en quelque sorte, et de ce que tu as appelé la respectabilité. Alors, dans le modèle britannique, comment le syndicalisme se joue de ces deux questions, respectabilité et rapport à l'autorité ? Et puis, deuxième question qui nous venait de la salle juste avant, celle, même si Fabrice a répondu un petit peu, on voudrait avoir ton avis là-dessus, celle de ce que nous, nous identifions au côté français comme un glissement à gauche du syndicalisme britannique sur la dernière période, avec cet exemple des grandes fédérations qui passent de la droite du Labour à la gauche du Labour, dans ce que tu as évoqué et dans ce qu'évoquait aussi Fabrice ici en tribune. Du coup, on voudrait bien t'entendre sur ces deux questions, si possible. Merci de ce très bon résumé, Pierre. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu dire par respectabilité ? Je veux dire par là, une allusion ou plutôt un égard, une différence à l'opinion publique, notamment la presse et les dirigeants politiques. Il y a une très bonne théorie sur l'émergence des capitalistes britanniques qui se penchent sur comment ils ont dû quasiment imiter l'aristocratie pour pouvoir se faire accepter. Ils ont créé leur propre version des écoles privées, ils ont commencé à se vêtir de la même manière, à jouer au même jeu, etc. On a eu une version répétée de ceci parmi les dirigeants des syndicats, comme par exemple, ils portaient les mêmes vêtements, ils refusaient d'organiser de grandes manifestations sans le soutien du public, par exemple. Et c'est quelque chose que l'on constate encore au sein de certains syndicats, de leur processus de prise de décision. Par exemple, quand ils priorisent le soutien du public, c'est comme un fonctionnement de campagne plutôt que de se servir de leur puissance industrielle, comme on sait dire. Je pense que Jean-Louis a également mentionné le fait qu'il y a une sorte de loyalisme qui fait partie de ceci. Et donc, il y a cette crainte d'être vu comme étant culturellement radical, ce qui pourrait faire qu'un syndicat semble dépourvu de pertinence en Grande-Bretagne. C'était un peu le cas pour certains premiers groupes socialistes. J'ai une citation en tête. Je ne sais plus quelle était cette citation, mais en fait, il dit que les socialistes sont tous des végétariens tout maigres. Donc, voilà, il y a, par exemple, prenez Jeremy Corbyn. Il portait les pulls tricotés par sa mère plutôt qu'un costard. Et ceci faisait qu'il était perçu comme étant un peu suspect. Et donc, tout cela pour avoir de l'autorité, mais c'est souvent pour l'opinion publique de la presse et des cercles au gouvernement. Alors, la deuxième question par rapport au glissement vers la gauche des syndicats, c'est intéressant car on constate une tendance comme, par exemple, l'IWGB, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un agenda plutôt radical. Ensuite, il y a la pression par des mouvements sociaux. Donc, une pression, donc, des mouvements non syndicaux. Excusez-moi, je pars un petit peu dans tous les sens. Je reprends. Les syndicats, dans les années 70, il y avait un mouvement très fort des délégués syndicaux. Les délégués syndicaux avaient un rôle assez officiel au sein de leurs syndicats. Et au sein de ces syndicats, il y a une plus grande réponse au courant de gauche parmi la population générale. Et je pense que depuis 2008, environ, certaines conditions se sont affaiblies pour certaines sections de la population, ce qui a suscité une certaine colère et fait qu'il y a cette tendance vers la gauche. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des syndicats qui ont plus un esprit de lutte et qui ont une plus grande volonté de faire grève ou d'agir ou de faire partie de campagnes politiques plus radicales. Il s'agit là des dirigeants de ces mouvements actuels. Donc, il y a une nouvelle forme de pression venant de différents types d'organisations et de mouvements. parmi les membres des syndicats représentés par leur industrie et autres. Il y a également la question de savoir si, étant donné l'échec politique du corbinisme, on se demande si cela pourrait faire partie de cette même politique de glisser vers la gauche quand il n'y a plus cet élan au sein du Parti travailliste. Je ne peux pas vous donner de réponse définitive là-dessus, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a certains facteurs intéressants à prendre en compte. Merci, Dan. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, Jean-Marie ? Oui, quand on a mis une image un peu trop de bonheur que le syndicatisme de l'année, il y a eu des moments de la réalisation. Il y a des décisions d'accordé dans un petit peu d'arrivée pour faire le prix de l'année. Ce n'est pas bien une chienne qu'à la fin des années 1860, suite aux grèves dans le bâtiment à Londres, on a ce qu'on a appelé à un moment la jeune syndicale, un groupe de syndicats qui ont pris un peu le contrôle de la fédération, et qui aussi, et qui avait un discours beaucoup plus radical, mais on se rend compte que dans ces moments de radicalisation, le système a une tendance à interpeller, je parle sous le contrôle et le favorisme, à récupérer, à agir pour que ce mouvement syndical s'assagisse tout de suite. Il y a une espèce d'alliance entre les courants modérés du syndicalisme et puis celle de la fraction à la fois d'un bourgeois et de ne pas le système métallique pour étouffer ces médias. mais je trouve que ces velléités radicales reviennent quand même de manière récurrente après la Première Guerre mondiale, même après la Seconde Guerre mondiale, on a quand même un mouvement syndical qui est, il y a des éveils dans une longue histoire qui pourrait paraître uniformément réformiste, il y a eu quand même, il y a quand même des velléités radicales. C'est par rapport à la question que posait Michel tout à l'heure sur les dirigeants. Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire comme ça que le mouvement syndical s'en est remis au fond à un parti travailliste qui lui était dans le système. Si on prend la liste de tous les prime ministers qui venaient du travailiste, soit Ramsey McDonald dans l'entre-deux-guerres ou Clément Alcuni après, ou Wilson, Calaghan, je ne sais pas si j'en oublie, je ne crois pas, ils venaient tous du mouvement syndical. Ce n'était pas du bourgeois établi. C'était peut-être des syndicalistes à chapeau-clac, mais ils venaient quand même s'ils ont commencé leur carrière en tout cas comme syndicalistes. Et la vraie rupture, c'est avec Tony Blair. Et quand Blair prend le contrôle du parti travailliste, il le définit comme un nouveau parti travailliste. Le nouveau Labour Party. Et une des questions clés, il y avait deux choses dans le New Labour. C'était un, le programme. Et effectivement, là, souvenons-nous de la plateforme a signé avec Gerard Schroeder et Bill Clinton à l'époque pour définir cette espèce de gauche centriste, cette nouvelle alliance. Il y a très vite montré ses limites, mais politiquement, il y avait quand même un coup qui était vraiment de bascule à droite de l'exercice gouvernemental des forces dites de gauche. Et à partir de ce moment-là, dans le mouvement syndical, tous les leaders qui voulaient se faire réélire et qui affichaient leur proximité avec Tony Blair, ils étaient battus dans tous les congrats. Parce que là, du coup, c'était une bascule à droite et une volonté maintenue de Blair que le parti travailliste ne soit plus contrôlé par le mouvement syndical. Alors, ça n'a pas été jusqu'à l'indépendance financière pour des raisons qu'on comprend assez facilement, mais en tout cas, les leaders syndicaux, ce type droitier, à l'époque, n'avait plus de contrôle du programme du parti. Alors, historiquement, quand même, c'est le mouvement syndical qui fournissait le programme politique, les élus aux communes, etc. Ce lien organique se rompt d'une certaine manière, pas aussi, pas en une période trop courte, mais il me semble, mais encore une fois, moi, c'est comme ça que je l'avais compris, je me suis peut-être trompé, mais que quand même, le blairisme, c'est une rupture dans les relations syndicales-parties et que, du coup, le mouvement syndical reprend une autonomie, y compris idéologique, où il a eu tendu à des positions un peu plus progressistes et à ce titre, la période Corbyn apparaîtrait un petit peu comme une exception. On ne parle pas aujourd'hui le leader du parti travailliste, il ne ressemble plus à Tony Blair qu'a géré le Corbyn et du coup, ça serait la parenthèse Corbyn qui a assez peu duré. On peut se demander d'ailleurs si les efforts pour le dégommé n'ont pas été renvoyés pas à d'autres périodes où tout ce qui les passait un peu vers la gauche dans le travailliste n'était combattu avec tous les moyens. Je vais vous laisser la tête avec les nippos de salles pour les tracés de l'année. Je vais vous laisser sur le des modèles et sur un autre aspect que le lien avec les organisations politiques est la question des services. Et puis, maintenant, je vais l'investissement un peu au centre du modèle anglais qui décrivait les cotisations EMB et les ZEM à la fois secours cultuels mais notamment secours de grève. Alors, en France, on a été élué de l'article de l'article mais en ce moment ça a un peu la compétition à ce qui m'intéresse. Mais j'ai un peu sur l'empreinte et les pratiques qui ont été largement réalisés à la fois par la massification syndicale et l'ouverture au devier non qualifié et par les différentes sections et, ma mérée est en fait, c'est pas vrai que le syndicalisme n'est pas pas susceptible et de, c'est plutôt une idée des inventions que des, je crois, des ministères en place matricule. Donc, ma question est-ce qu'à votre connaissance, le mouvement syndical anglais a eu des périodes de débat sur l'importance accordée à ces services et de la station ou est-ce que ça a été une donnée constante et est-ce qu'il y a une forme de polarisation à l'intérieur du mouvement syndical comme il pourrait y avoir en France entre les traditions associées à la CGT et la TBT mais c'est toujours un peu plus compliqué avec ça ou est-ce que c'est une prise en charge uniforme et quelquefois la branche et la garantie politique des centres qui en viennent. C'est d'autres... Peut-être sur Jean-Marie mais il fallait qu'il vient d'intervenir si les trois réponses se valent la parole. Moi, j'avais peut-être je me suis inscrit parce que la discussion est stimulante et je pense qu'il y a un mot qui n'a pas nécessité qui peut peut-être même vous permettre de comprendre mais je l'adresse d'ailleurs sous forme de question ou autre chose. Par rapport à ce que tu disais Jean-Marie, je pense que les choses ne sont pas aussi caricaturales. On peut être à la fois révolutionnaire et réformiste en même temps dans le cas anglais comme dans d'autres cas en d'autres modèles comme on le verra autour de ce cycle-là. Et d'ailleurs, même aujourd'hui on voit des permanences de cela avec au moment de la grève qui a animé l'Angleterre au début du mois RMT qui n'est pas le plus réformiste des syndicats britanniques et même le plus à gauche du spectre syndical fédéré dans la Tioci confédéré dans la Tioci qui est donc le syndicat des travailleurs du rail a appelé à une suspension de la grève suite à la mort de la reine Elisabeth II. Donc on est à la fois dans une expression je ne ferai pas le procès du tout ce n'est pas par réformisme qu'ils ont fait ça pose sans doute la question du rapport à l'autorité c'est certain mais ça pose une autre question et c'est là le gros mot que je voulais sortir maintenant il vaut mieux le sortir à la première séance du cycle que plus tard c'est la question de la culture on n'en a pas parlé encore mais je pense que les modèles sont aussi le résultat d'une culture d'une culture longue historique le rapport à l'autorité en fait partie et c'est sans doute ce qui explique de mon point de vue la capacité de résilience des modèles c'était ta question et leur capacité de résistance parce que justement ils sont ancrés dans du temps long ils sont ancrés dans des pratiques de société des pratiques culturelles qui dépassent en fait la simple création conjoncturelle face à un problème donné de défense des conditions de travail c'est plus à mon avis comme ça qu'il faut voir l'émergence et la stabilisation et sans doute la capacité à perdurer des modèles syndicaux c'était une intervention plus qu'autre chose mais il y a une vraie question dans ce que disait votre prénom Gabriel sur syndicalisme de service voilà quelle est la à mon avis l'importance de cette caractéristique qu'on va retrouver dans d'autres modèles et qui est présente dans le syndicalisme britannique peut-être que ça vaut d'avoir un petit échange en reformulant la question ainsi peut-être Dan tu as quelque chose là-dessus de nous apporter si tu le souhaites c'est pas obligatoire sinon on peut mettre enfin à cette première séance je ne dirais pas que je suis un expert sur le modèle de service mais pour vous donner quelques exemples pour vous donner donc un exemple quand j'ai rejoint un unison un autre syndicat la première lettre que j'ai reçue de leur part par la poste ce n'est pas un dépliant sur la formation des représentants ou un dépliant m'expliquant comment mieux m'impliquer non c'était un dépliant pour rejoindre un système d'assurance dentaire voilà c'était pas pour cette raison que j'avais rejoint ce syndicat enfin voilà je ne peux pas décrire les différentes formes qui existent dans les différents syndicats mais c'était simplement mon exemple on comprend bien que ce n'était pas ta motivation première pour adhérer ce qui est un élément de réponse aussi pour le camarade qui se questionne sur le long terme là-dessus s'il n'y a pas d'autres je ne vais pas faire jure Fabrice sur les salles moi je ne suis pas plus expert et c'est vrai qu'à l'origine des syndicats britanniques il y a beaucoup de cette dimension alors qu'il y a été un petit peu comment dire à un moment j'ai montré la photo d'un bâtiment d'une société de secours mutuelle en 1910 qui est un bâtiment monumental qui illustre un petit peu la force que pouvait avoir ce qu'on a de secours mutuelle qui était liée à un syndicat même si elles en étaient parfois indépendantes ça s'est poursuivi y compris sous l'état provident c'est-à-dire que les syndicats ont continué à jouer en importante prestataire en effet de différents types de services et encore aujourd'hui donc avec des cotisations souvent assez élevées mais de prestations en retour et sur la question de la rupture que vous avez évoquée du bérisme alors je suis à la fois d'accord c'est vrai que la période de Tony Blair c'est quand même une rupture disons consommée avec une émancipation et en même temps si on regarde des décennies précédentes il y a déjà des signes à boncoureur c'est-à-dire que Tony Blair n'est pas non plus le coup de Tony dans un ciel sur 20 par exemple dans les années 60 quand vous le somme et les pouvoirs il y a plusieurs affrontements avec le mouvement syndical dans les années 70 on oublie que l'univers qui passait de la réalité de Margaret Thatcher au pouvoir c'est un univers de grèves très nombreuses et souvent très massives contre les employeurs mais aussi contre le gouvernement travailliste qui a cherché à plafonner les salaires à un seuil à un rythme inférieur à celui de l'inflation donc disons qu'on peut dire peut-être que Tony Blair est une partie travailliste telle qu'il existe depuis c'est un peu l'aboutissement de cette longue évolution de travers le 20ème siècle et que de toute façon la parenthèse Corbyn c'est un peu un échec de revenir à un parti plus proche de sa base ouvrière et de sa base syndicale qu'on voit Corbyn en fait il est imposé par la base aux députés qui n'en voulaient plus ils n'en voulaient pas ils essaient de débarquer un an et demi après sans y parvenir et puis finalement l'échec électoral de 2019 leur remettre fin à cette parenthèse Fabrice Michel oui alors à propos des modèles et à propos du syndicalisme de service je peux dire une chose quand même c'est que au milieu du 19ème siècle il y a un modèle de syndicalisme qui est précisément syndicalisme britannique et quand les militants ouvriers français vont à Londres au moment des expositions internationales ils en reviennent ébahis par la force et les ambitions du syndicalisme britannique notamment en matière de service la différence et ça vaut aussi pour l'Allemagne il y a à un moment donné un modèle unique c'est l'unionisme britannique alors quand les français reviennent à Paris ils essaient de construire des chambres syndicales sur le modèle britannique avec des ambitions de syndicalisme de service ils mettent dans leur statut la possibilité de créer des formations professionnelles syndicales des formations professionnelles sous contrôle syndical de contrôler le marché du travail d'organiser les mutuelles sauf que ça ne marche pas parce que dans le cas français la loi a pris les devants et dans le cas de la mutualité dans le cas des caisses de secours dans le cas qui fonctionne bien ailleurs et qui ont souvent été un grand blin pour le syndicalisme en France il y a une loi la mutualité intériale et qui crée des services par le biais de ce qui était de secours mutuel qui sont complètement détachés de l'univers professionnel et à la forte raison de l'univers syndical qui lui reste interdit autrement dit quand les syndicats les chambres syndicales en France tentent de créer des services le poste mutualité qui est essentiel il est déjà occupé et il est occupé avec l'aide de l'État et le contrôle des mutables ce qui fait que la mutualité en France elle va se développer séparément du syndicalisme et même après la première guerre mondiale quand il y aura la loi sur les assurances sociales qui aurait pu permettre aux syndicats ben non c'est trop tard en fait c'est la mutualité qui occupe le terrain et il y a bien la CGT très bien le travail c'est gentil mais ça n'a pas d'effet ça n'a pas de conséquences c'est raté ça n'est pas faute pour le syndicalisme français d'avoir faute alors après comme souvent il fera de la société vertu et il condamnera le syndicalisme de service comme quelque chose d'une compromission il ne faut pas il ne faut pas se leurrer c'est parce qu'il n'a pas pu sur ce propos provocateur s'il n'y a pas d'autres interventions est-ce qu'il y a eu quelqu'un d'autre souhaite dire quelque chose non je regarde tout de même je vais parler la prochaine fois déjà de l'Allemagne ce qui est vrai c'est qu'il s'applique assez bien aussi ce qui est vrai pour la Grande-Bretagne c'est qu'il s'applique assez bien à l'Allemagne qui a plutôt la réputation d'être un pays de co-gestion etc. quand on regarde d'assez loin et ça a été aussi une réponse à des fortes périodes de radicalité politique et sociale au moment de la Première Guerre c'était beaucoup plus radical qu'en France c'est précisément parce que c'était plus radical que la chose a été prise en charge aussi plutôt du point de vue des intérêts entre guillemets patronaux et étatiques donc c'est là où ce qui est radical et ce qui ne l'est pas on peut quasiment inverser parfois les configurations ça pourrait être une de mes problématiques la prochaine fois c'est bien d'avoir nourri aujourd'hui à travers un autre exemple mais je pense que c'est effectivement un des éléments ce n'est pas il y a les modérés construits progressivement et les radicaux d'entre eux c'est qu'il y a pour le coup une approche une dialectique je ne sais pas dans quel sens elle fonctionne mais elle est présente donc on a l'occasion d'en revenir sur ces mots qui justement rappellent que nous sommes dans un cycle de réflexion de conférences on va peut-être terminer là je suis toujours sucieux dans des conférences qui bénéficient de services d'interprétariat ce qui était le cas grâce à Stéphanie et à Elsa que nous remercions au passage parce que c'est un travail très compliqué j'espère que nous ne vous avons pas donné trop de fil à retordre les propos étaient parfois déroulés un peu vite et étaient complexes et je crois qu'on ne vous a pas renvoyé beaucoup de textes préparatoires donc merci beaucoup à vous pour votre travail d'interprétation merci à Dan d'avoir remplacé je ne l'ai pas précisé Dave Spooner il a un tout petit peu évoqué le sujet Dave malheureusement est souffrant il était la personne qui était prévue pour intervenir aujourd'hui du côté britannique il est aussi au Global Labour Institute et malheureusement hier il était très souffrant il l'est toujours aujourd'hui donc transmets de notre part Dan à Dave nos voeux de prompt rétablissement on espère le voir prochainement lors d'une prochaine séance du site merci à toi merci à Fabrice merci à Jean-Louis qui nous ont quitté et puis on vous dit à la prochaine fois la prochaine fois ce sera le 17 octobre 2022 on planchera sur le modèle syndical allemand à chaque fois en usurpant un peu le terme de modèle on l'a dit aujourd'hui et interviendront comme il l'a précisé Jean-Louis Ducange et contrairement à ce qui est indiqué sur le programme ce ne sera pas Stéphane Berger ce sera Wolfgang Jäger qui est aussi du DGB et aussi je ne peux rien du mouvement syndical allemand et bien voilà sur ces mots on vous dit à la prochaine fois au revoir merci pour l'opportunité de parler cheers et je transmettrai vos saluts à Dave merci d'avoir invité bonne soirée c'est pour éviter non non mais c'est bien en fait ça coûte un tout petit peu touchant il demande d'éluer un peu d'éluer merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé merci d'avoir regardé